Selon la ministre de l'Éducation, les données disponibles au ministère de l'Éducation nationale révèlent que les résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017 ne sont pas loin de se t'enregistrer en 2015-2016 en ce qui concerne les deux paliers de l'enseignement, à savoir primaire et moyen. Pour sa part, le CNPEST reste confiant et déclare attendre le deuxième trimestre qui est l'ultime indicateur du niveau national. Concernant les résultats du premier trimestre qu'ils considèrent de très faibles avec 60% en dessous de la moyenne, nous n'en sommes pas encore sûrs, comme ce n'est pas une chose inquiétante pour nous. On sait très bien que le deuxième trimestre est le trimestre avec lequel nous pouvons définir et évaluer les résultats des examens nationaux. Pour certains, c'est une question de continuité et de suivi et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Les résultats sont justifiés par le fait que le premier trimestre soit le plus long et le plus difficile pour l'élève et que cela dépend des paliers, comme l'exprime le secrétaire général du SNAP-Up. On ne peut pas dire que les résultats sont faibles, mais plutôt moyens. Eh bien, comme il faut aussi prendre en considération que l'élève du palier primaire et ceux du lycée sont différents parce que ceux du primaire ont un suivi de la part des parents. Ceci dit, il est encore tôt pour tirer des conclusions, en tout cas les syndicalistes restent optimistes. Les résultats officiels ne seront connus que vers la fin de ce mois de janvier et que l'hypothèse de la chute ou de la stabilité du niveau ne peut être confirmée qu'après le deuxième trimestre.